et bien bonsoir à tous et bienvenue dans cet apéro zoom du 7 janvier 2022 donc pour initier l'année 2022 nous avons eu envie de vous proposer une soirée sur les mécanismes financiers des projets d'habitat participatif et déjà dans un premier temps on va vous proposer de faire un petit tour de présentation si vous en avez l'occasion mettez à côté de votre prénom le groupe projet le nom de votre groupe de votre projet soit plus simple donc c'est en haut à droite pour renommer vous pouvez le faire et de couper aussi vos micros quand vous ne parlez pas donc faudra m'excuser si de temps en temps je modère en coupant les micros c'est pas pour vous empêcher de parler mais c'est pour favoriser un bon son général pendant l'enregistrement et aussi pour la une bonne écoute pour ceux qui sont qui seront en rediffusion verront tout ça en rediffusion donc moi je me présente je viens de d'arriver dans l'association les passages donc je suis pour le moment en soutien justement structurel et un peu au niveau de la communication et et je suis comme vous en train d'apprendre un peu toutes les les secrets des mécanismes juridico financiers pour éventuellement à moyen terme accompagner aussi des collectifs dans 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 leur projet donc mika ben vous connaissez tous hein il est votre mentor à qui n'est notre mentor à tous ici présent puisqu'il est il a déjà une grande expérience de l'accompagnement des habitats participatif et il a aussi une grande connaissance des mécanismes juridiques donc il va aujourd'hui ce soir nous présenter les les subtilités de des mécanismes financiers notamment le rapport avec les banques et on vous dira un peu le sommaire de cette soirée dans quelques instants mais avant toute chose déjà ce serait chouette que vous nous partagez chacun où est ce que vous en êtes justement à ce niveau là de votre de votre montage financier on sache un peu aussi comment vous orienter lors de cette soirée je prendrai vos questions sur le chat et donc je voilà je relais vos questions n'hésitez pas à poser vos questions dans dans la conversation et puis donc voilà il faut compter à peu près une heure de présentation et une demi heure de de retour de questions voilà n'hésitez pas aussi à partager vos besoins de connaissances sur ces questions voilà donc je propose aussi d'arbitrer un peu la parole donc je vois que là il ya la maison la permaculture bois de brindy terre au présent la renardière donc je sais pas si vous voulez désigner par exemple quelqu'un qui va présenter un peu le projet et où vous en êtes où on peut commencer juste aussi par une un petit tour de table puisqu'on n'est pas très très nombreux je vous propose déjà un peu de nous dire comment vous vous sentez ce soir et qu'est ce que qu'elles sont un peu vos attentes et où est-ce que vous en êtes sur ces questions dans le cadre de votre projet Anna tu veux bien commencer allez il faut bien quelqu'un qui commence donc meilleur vœu à tous puisque c'est la nouvelle année je fais donc partie du projet la maison de la permaculture avec Fred on est en région parisienne on est passé par le covid pendant les fêtes on est colocataire déjà actuellement donc il a fallu un premier puis l'autre l'a chopé aussi du coup ça nous a mis un peu de retard dans notre programme ce qu'on espérait bosser pas mal sur le projet pendant les vacances on a choisi nos statuts on les a pas encore déposés on commence on a chiffré déjà un peu à la louche dans les grandes lignes et puis là on attaque vraiment le plan financier définir plus précisément les produits du coup les différentes entrées d'argent peut-être aussi à quel prix on va les vendre enfin il y a des choses sur lesquelles on a des parties commerciales qu'on maîtrisera peut-être plus facilement et la partie locative qui reste encore un peu obscure en tout cas pour moi pour la définition du fameux loyer qui est donc en fait la mensualité selon le modèle proposé par les passages et c'est cette globalité de la mensualité qui est pas forcément évidente à comprendre sachant que ça va faire partie des éléments constitutifs du dossier à présenter aux banquiers donc hâte de voir comment parler aux banquiers ce soir merci ok merci Anna donc c'est Mika qui pourra répondre à tout ça tu passes la parole à qui ? ah c'est moi qui passe la parole allez je vais à ma droite Sophie Lemoyne de Bois de... je n'arrive pas à lire la suite Brandy Bois de Brandy oui bonsoir bonsoir tout le monde oui Bois de Brandy donc notre projet c'est de faire de la construction écologique sur un terrain dans le Var et on est dans une situation dans laquelle on a déjà 5 maisons qui sont construites mais il y a plusieurs années et on fait une deuxième phase et c'est le projet qu'on veut mettre potentiellement en coopérative et on en est à notamment justement essayer de construire notre plan financier pour tester la validité du projet au niveau de chaque intervenant parce qu'en fonction de ce qu'on a comme apport ou comme possibilité mensuelle voilà on se demande encore comment on va construire notre plan financier donc on est à fond dans le sujet et on a un projet qui a un coût assez élevé donc avec un bon apport mais quand même un bon besoin de financement additionnel ok merci tu passes la parole à qui ? Sophie ? tu as coupé ton micro pardon oui j'ai coupé trop vite je disais Myriam de Terre au Présent bonsoir Myriam Myriam bonsoir tout le monde alors Terre au Présent dans les Côtes d'Armor nous on signe dans 12 jours c'est la nouvelle d'aujourd'hui on n'est pas dans un besoin de contacter de rencontrer notre banquier maintenant puisque l'achat qu'on fait donc dans 12 jours se fait sur nos fonds par contre dans le projet il y a effectivement la construction rénovation qui nous amènera certainement à aller voir la banque et donc voilà dès à présent on se dit ben on va peut-être aller voir comment ça se passe ou comment ça peut se passer ok à quatre ben c'est tout en fait c'est très court merci Myriam et donc je vais passer la parole à Xavier de la Renardière Xavier bonjour donc nous la Renardière que vous apercevez un petit peu derrière moi dans une version un peu ancienne on a acheté il y a trois ans en SCI et on est en cours d'accompagnement pour une conversion en coopérative et on a acheté pour un million à l'époque on a déjà entrepris 300-400 000 de travaux et on a besoin de lever plus pour des agrandissements etc et surtout de bien monter la logique financière pour assurer la pérennité du projet avec un souci d'essayer de faire en sorte que ce soit accessible pour des gens qui ont peut-être moins de ressources que les participantes initiales voilà donc très intéressé par tout ce qui tourne autour des finances actuellement et curieux de ce qu'on va pouvoir échanger ce soir merci tu passes la parole à qui vous avez Julie nous bonsoir donc je suis Julie je fais partie du groupe Le Verger sur Bourg-en-Bresse donc nous on a un projet pour huit logements le projet a déjà pas mal d'années derrière lui on a acheté le terrain en indivision il y a quatre ans déjà trois ans et puis donc on a eu des hauts et des bas là on va redéposer un permis de construire on est cinq foyers engagés et donc pour nous c'était une une mue assez importante de décider le choix du statut de la coopérative ça nous a fait bien mûrir et avancer ensemble c'était c'était des moments très chouettes donc on est content d'être accompagnés par les passages pour ça là on est bientôt prêt pour déposer nos statuts et nous ce qui nous intéresse dans le financement donc là on a à peu près le financement pour les logements qui sont réservés mais c'est aussi un projet à gros budget comme Bois de Brindy parce que c'est un projet en ville et puis donc on ne sait pas comment avancer l'argent pour les foyers qui ne seront pas encore engagés et puis il y a pas mal de foyers qui aimeraient bien revendre leur maison mais en attendant le temps des travaux comment substituer un prêt relais enfin voilà toutes ces questions là et puis nous il faut qu'on reprenne aussi tous les tableaux on avait déjà édité pas mal de tableaux de chiffrage mais comme le projet a évolué il faut qu'on les reprenne donc voilà à peu près pour la présentation de notre projet et je passe à Stéphane Stéphane de je ne sais pas quel groupe du coup c'est le Feu Gélin vous m'entendez ? ouais on t'entend ok Stéphane ouais du Feu Gélin l'habitude c'est Aurélie et Sarah qui participent ils ont pas réussi à se connecter donc oui alors c'est un projet en campagne au nord de Nantes dans Loire-Atlantique c'est une on prévoit 8 logements et on est actuellement 4 foyers on est on a signé une promesse de vente on a un plan qu'on serait déposé et là on se prépare à déposer les statuts à rencontrer le banquier pour créer un compte et on fait un plan de financement aussi on prévoit deux prêts un prêt à peu près normal pour acheter le bien et après un prêt PLS pour financer des travaux qui sont très conséquents d'accord c'est bon ? c'est complet pour toi Stéphane ? oui c'est bon oui alors tu vois un peu les personnes ou tu vois pas trop ? oui je vois alors tu peux tu peux passer ton bâton de parole ? je passe Alette Georges Alette tu allumes ton micro Alette alors c'est Gorge il faut lire Gorge Alette Gorge alors je suis à Écoravi et c'est pour mieux comprendre là où je suis que je viens là ah super merci il n'y a rien d'autre à dire très bien presque tout a été fait pour moi mais il s'agit de me comprendre plus en finesse d'accord il reste peut-être Denis et Emmanuel à le pousser co il restera aussi Constance qui vient d'arriver et Ivan de la Rune-Hardière bonsoir donc on a réussi à se reconnecter sur le bon lien grâce à Jérôme il nous a sauvé merci donc nous on a un projet qui est situé dans les Pyrénées les Pyrénées centrales auprès de l'Espagne auprès de Luchon et on a c'est un projet d'une dizaine de logements avec un gros budget parce que c'est c'est du neuf enfin il faut tout construire et il y a aussi un problème de viabilité de viabilisation important voilà donc du coup on s'intéresse beaucoup à la question du financement parce qu'on sent qu'on a un petit peu de fonds propres mais comme on n'est que 4 foyers sur 10 on ne sait pas du tout quel niveau de fonds propres on aura in fine et donc comment est-ce qu'on peut mener une négociation avec les banques avec éventuellement déjà une pré-négociation avec un groupe partiellement constitué et on rêve aussi d'un PLS de fonds solidaires de subventions enfin en vrai plein de choses ok merci est-ce qu'il y a encore une personne qui veut présenter un peu son groupe et là où il en est sur le plan financier Constance peut-être oui bonjour donc en fait moi je fais partie d'un collectif tout récent enfin j'habite actuellement au Ravodébuy en Sud-Ardèche et là on est en train de créer donc on est accompagné par les passages pour un autre collectif plus petit aussi en Sud-Ardèche dans une ville qui s'appelle Sablière et donc on est accompagné par Circo et Cécile et là où on en est donc il y a le collectif qui est en train de 5 personnes de 5 personnes on a signé compromis de vente en fait c'est plus l'occasion du terrain par une année qui a fait que ça s'est un peu précipité donc on est en train de construire nos collectifs en parallèle de on a déjà acheté ce terrain et enfin signé compromis donc la signature c'est fin mars et en fait jusqu'à présent l'idée c'était que j'apporte quand je pouvais apporter les fonds c'était de faire ça et de soit créer une SAS à un moment au départ puis après intégrer les personnes enfin d'intégrer d'autres personnes et des apports éventuels enfin qu'il fallait apporter parce que si j'avais 100% des apports c'était problématique soit créer une SAS coopérative directement mais voilà ou sinon là Cécile on a rendez-vous mardi avec elle en visio pour éventuellement enfin elle voulait nous parler de l'éventualité de compréter un prêt qui n'était pas du tout dans mes schémas au départ parce que je me dis mais en fait les fonds c'est un peu dommage mais elle vient nous expliquer que ça peut être avantageux alors voilà donc moi je suis un peu on est un peu dans ce questionnement là d'accord ok merci Constance qui d'autre veut s'exprimer avant qu'on rentre dans le vif du sujet il y a des nouvelles personnes là qui sont arrivées je crois Philippe Véronique si vous vouliez bien à côté de votre nom mettre le groupe dans lequel vous êtes pour qu'on puisse un peu identifier voilà les différents donc si plus personne ne veut s'exprimer on va donner la parole à Mika qui va déjà nous parler un peu de ce dont il souhaite nous parler ce soir alors ça va s'inscrire dans un cycle d'apéro zoom puisque au passage dans la commission crêpe qui est la commission du réseau et de partage on a défini que pour l'année 2022 on souhaite faire chaque semaine un apéro zoom sur différentes thématiques donc j'animerai une thématique qui s'appellera les mécanismes financiers des projets voilà et on va commencer en voyant un petit peu plus largement comment financer son projet et on va étudier plus spécifiquement le recours au crédit bancaire voir si c'est intéressant actuellement l'opportunité qu'il peut y avoir véritablement actuellement et voir comment on peut présenter au mieux son dossier voilà pour vous compléter juste ma présentation parce qu'elle est multiple vu que j'ai fait beaucoup de choses mais voilà pendant 15 ans j'avais monté un réseau de agences immobilières et on faisait jusqu'à 3500 ventes par an de différents voilà que c'était de la vente aussi bien de résidence secondaire résidence principale ou vente à des investisseurs et donc à ce titre là on conseillait sur le financement et à une époque même on était l'un des premiers apporteurs de certaines banques au niveau national voilà un petit peu l'expérience qui me permet de vous donner un peu quelques tuyaux comme Eugie pour ceux qui ont connu Starkey Edge alors déjà je voudrais lever l'ambiguïté de comment financer votre projet parce qu'en fait dans financer pour moi il y a quelque chose que l'on entend et c'est d'ailleurs là-dessus que je vais parler c'est plutôt comment on paye le projet et non pas comment on le finance parce que pour moi pour que la scope finance un projet elle, elle va le faire sur le long terme et même dans le projet des passages on vous propose de le faire sur un très long terme de l'ordre du siècle et ça se fera par les recettes de la coopérative qui sont essentiellement les loyers c'est ça qui va permettre d'avoir des ressources dans la société qui permettra de réellement financer le bien sur le long terme c'est-à-dire qu'il appartient à la société donc ce dont il s'agit là en fait c'est pas tant le financement que comment on peut payer soit l'achat du bien soit des investissements complémentaires que l'on fait derrière à remarquer que on peut le payer par des apports des associés par des subventions par éventuellement des contributeurs volontaires ou des prêts bancaires mais dans tous les cas la société doit toujours de l'argent à quelqu'un que ce soit le banquier que ce soit à des contributeurs volontaires ou les associés il n'y a que les subventions à la limite que ça c'est véritablement acquis à la coopérative tout le reste c'est du provisoire c'est que du prêt qui est amené à la société quand on dit les apports des associés ce n'est pas de l'argent dont dispose sur le long terme la société un jour ou l'autre un associé se retire et donc il faudra lui rembourser donc c'est peu provisoire et à ce titre là d'ailleurs on pourrait dire que les prêts bancaires c'est peut-être le plus stable contrairement à une idée que l'on peut avoir mais que je développerai un petit peu plus tard voilà donc le paiement se fait au travers généralement de plutôt différentes formes d'apports financiers qui ne sont que provisoires dans la société voilà ça c'était pour enlever l'ambiguïté alors donc on a vu dans les différentes formes on va s'intéresser un petit peu plus particulièrement ce soir sur comment est-ce que c'est intéressant de faire un crédit bancaire alors on est aujourd'hui vraiment dans une situation historique qui s'est déjà produit mais c'était il y a 40 ans donc peu de gens s'en souviennent on se souvient plutôt de ce qu'on a pu vivre dans les 10 20 dernières années donc c'est important de bien comprendre la situation historique que l'on vit aujourd'hui on est d'une part avec des taux nominaux très bas c'est-à-dire le taux que vous présente le banquier aujourd'hui est entre 1 et 1,5% ce qui est historiquement très très faible ça a été très rare que les taux nominaux aient été à ce niveau-là pour vous dire il y a 40 ans on était presque à 20% pour dire où on est parti où on est parti mais ce qui est parce que ça ce taux-là très bas je dirais presque depuis une petite dizaine d'années on est autour des 2% donc on n'est pas très loin mais ce qui change énormément aujourd'hui c'est qu'on a une reprise de l'inflation et que cette reprise malgré notre chère présidente de la banque européenne l'inflation qui est partie n'est pas provisoire et n'est pas petite pour vous donner un ordinateur pratiquement tous les prix des matières premières a augmenté de 30 à 200% au cours du premier semestre 2021 pour le prix pour la construction par exemple où j'ai régulièrement des tarifs le prix du bois a augmenté de 70% au début d'année mais ça c'est valable pour tous les prix des matières premières et ceux qui suivent un petit peu il y a eu plusieurs directeurs de supermarché dont Édouard Leclerc qui a averti les pouvoirs publics depuis six mois déjà que les prix étaient en train d'exploser moi j'ai eu contact avec un directeur de supermarché au mois d'avril 2001 2021 qui m'a dit que leur centrale leur disait d'augmenter déjà les prix parce que il y allait avoir un trambon en fin d'année et qui voulait lisser l'augmentation déjà depuis le début de l'année et en prévision de l'année prochaine voilà donc et aujourd'hui on est déjà sur un taux officiel qui est de l'ordre de 3% et je pense qu'il est largement minoré et que de toute façon vu l'évolution des matières premières et les incertitudes qu'il y a actuellement sur notamment les monnaies virtuelles on a toutes les chances que l'inflation partent et il va partir pas pour un phénomène conjoncturel mais pour un phénomène structurel qui est très connu des économistes c'est que quand on imprime beaucoup de nouvelles monnaies quand on crée de la monnaie et depuis la crise de 2008 les banques centrales ont créé des milliers de milliards chaque trimestre chaque banque centrale c'est à dire la banque européenne et la banque et la Fed la banque américaine ont créé énormément de monnaie au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et donc à un moment donné il faut bien que ça corresponde au bien réel et donc c'est évident qu'on va avoir une énorme inflation en tout cas si on se base rien que à l'inflation qui est aujourd'hui qui est de l'ordre de 3% alors qu'on a des taux d'intérêt nominaux qui sont autour de 1 1,5 ça veut dire qu'on a un taux d'intérêt réel qui est négatif le taux d'intérêt réel c'est le taux nominal moins le taux d'inflation aujourd'hui voilà on a un taux nominal qui est de l'ordre je vais dire de 1% et une inflation qui est à 3% donc on a un taux d'intérêt réel de moins 2% si on va un peu plus loin et que l'inflation partait à 7-8% il semble assez peu finalement vu d'aujourd'hui mais bon on n'a pas la boule de cristal si on a un taux d'intérêt réel qui est négatif de 7 points ça veut dire qu'au bout de 10 ans l'effort pour rembourser le crédit est moitié de celui d'aujourd'hui c'est à dire votre crédit c'est comme s'il était deux fois moins cher si vous faites un crédit sur 20 ans vous avez un effort qui va être au bout de 20 ans quasiment nul c'est à dire que si aujourd'hui vous avez un crédit où il y a 2000 euros à rembourser par mois dans 20 ans on pourra considérer que c'est autour de 500 euros d'aujourd'hui voilà ce que ça veut dire toutes ces choses-là donc il y a un intérêt évident à emprunter aujourd'hui sans s'étrangler bien évidemment mais il faut se dire qu'en plus si on on croit un petit peu à l'effondrement de l'économie financière et à la collapsologie on peut se dire qu'on a tout intérêt à avoir un bien matériel contre un bout de papier qui est un prêt parce que le bien matériel on l'a et puis ça on peut en jouir de suite et si vous êtes en plus un militant politique je dirais évidemment qu'il ne faut pas laisser de l'argent aux banques parce qu'ils en font plein de conneries par contre de leur retirer des jouets c'est-à-dire de leur emprunter c'est un acte politique fort parce que si vous vous n'empruntez pas pour faire quelque chose d'écologique de faire du bien sociétal eux vont l'utiliser pour toute autre chose qui sera pas très louable et de toute façon ils vont l'utiliser leur enveloppe de l'argent donc aider les banquiers à financer de beaux projets voilà mon message je dirais je vais terminer un petit peu cette session et puis s'il y a quelques questions je veux bien en prendre c'est est-ce que quand on a l'argent pour acheter un bien immobilier est-ce qu'il faut utiliser tout son apport pour acheter le bien et emprunter par la suite alors bien évidemment c'est possible mais il est préférable de le faire dès le début pourquoi parce que en fait vous le payez beaucoup moins cher la prise d'hypothèque le notaire en tout cas voilà c'est ça parce que les honoreurs du notaire c'est ce qui coûte le plus cher quand vous le faites à part et comme les banquiers veulent avoir généralement soit un privilège de prêteur de denier ce qui est préférable soit une prise d'hypothèque il va falloir que vous repassiez devant chez le notaire et donc il va y avoir un coût parce qu'il va devoir rechercher les origines il va redevoir interroger le conservateur des hypothèques il va falloir qu'il fasse tout un tas de choses qu'il aura fait au moment de l'achat donc vous économisez de manière pas négligeable au moins 2% du prêt pratiquement entre 1 et 2% du prêt si vous le faites en même temps que l'achat voilà donc c'est certain que ça vous simplifie un petit peu parce que c'est déjà lourd d'acheter ou autre mais ça vaut le coup de le faire en même temps que l'achat voilà et en même temps parce que le banquier utilise un ratio de quel est votre apport par rapport au prêt qu'il fait si vous le faites en même temps que l'achat vous allez avoir un ratio assez fort alors si c'est que pour le prêt vous allez emprunter presque à 100% et du coup bon c'est bien que vous avez déjà financé le bien donc ça lui donne un peu mais le dossier est un peu moins bon quand même dans ces ratios et un banquier en fait il faut savoir c'est plus des banquiers c'est des guichetiers qui remplissent des cases et après c'est la machine qui fait l'analyse de votre dossier donc voilà il y a des petites choses pour améliorer et notamment l'apport que vous amenez sur le dossier voilà d'où l'intérêt de le faire plutôt quand vous achetez en même temps que vous achetez le bien immobilier mais ceci dit c'est tout à fait faisable après alors peut-être il y a des personnes qui veulent déjà faire un petit retour sur ce qui vient d'être dit est-ce qu'il n'y a pas des questions des interrogations des remarques Véronique Xavier après Xavier après oui bonjour bonjour excusez-moi j'arrive j'ai eu beaucoup de mal à me connecter bon c'est pas grave je suis là on est désolée c'est pas grave donc je suis du groupe locataire dans l'est de la France à Nancy en deux minutes on est six maintenant on était quatre il n'y a pas longtemps maintenant on est six ou sept et on va encore grossir notre objectif c'est pas d'acheter un terrain c'est de de trouver un bail amphithéotique pour un terrain et de réhabiliter donc on est en train de travailler sur cet objectif là ce qui voudrait dire qu'on n'a pas d'achat de terrain et on a par contre un gros budget travaux alors pour l'instant plutôt réhabilitation mais si on ne trouve pas ce sera construction donc pour l'emprunt on ne va pas pouvoir faire ce que propose le bon cas voilà c'est à dire hypothéquer le terrain en faisant enfin en faisant l'emprunt en même temps parce que notre emprunt il va servir à payer les travaux donc ça c'était la question s'il y avait s'il y a une piste ou pas alors je vais être fin avec toi Véronique oui c'est vraiment pour moi une énorme erreur de ne pas vouloir acheter son terrain son foncier ok voilà parce que c'est pas le gros de l'investissement et de toute façon celui qui vous fait le bail amphithéotique même s'il est le plus gentil du monde il va chercher à récupérer la valeur de ce bail et même généralement plusieurs fois au cours du bail et vous ça va vous bloquer mais alors voilà au départ déjà mais au fur et à mesure que la durée du bail se réduit ça va être encore pire et ça va vous soumettre à une pression énorme dans le groupe voilà pas que à court terme mais au fur et à mesure voilà et pour nous c'est la pérennité des projets qui comptent de sortir les biens du système marchand de plus-value foncière et donc vraiment mais prenez possession de votre foncier après vous allez vous investir énormément pour le mettre en valeur alors que vous allez être dans une situation très pécaire donc voilà pour moi c'est pas du tout mais alors du tout la bonne voie et chaque fois qu'on m'a mené un dossier quand on regarde bien c'est en fait le prix de l'allocation est souvent le prix d'un d'un crédit ou peu éloigné donc et au moins là vous êtes propriétaire c'est le collectif qui est propriétaire pour faire un bien commun derrière donc voilà je sais pas si vous êtes accompagnée actuellement Véronique je sais pas si vous êtes accompagnée mais oui on est accompagnée d'accord tu suis l'accompagnement de Circo actuellement oui voilà bon alors je pense que quand vous allez rentrer un petit peu plus là vous êtes au démarrage et que tu comprendras l'ensemble du fonctionnement que l'on vous propose vraiment le bail amphithéotique je pense pas du tout que ce soit une solution voilà et après voilà tu vois et en tout cas c'est sûr que ça sera plutôt difficile c'est pas impossible mais c'est plutôt difficile de trouver un banquier parce que effectivement il n'y a pas de prise d'hypothèque c'est possible mais c'est très compliqué et donc déjà que c'est difficile de trouver un financement actuellement ça va être très compliqué de votre côté voilà je préfère vraiment être franc là-dessus merci Mika est-ce que je peux juste compléter pour reformuler simplement c'est aussi de dire qu'il y a comme une ombre qui plane en fait quand il y aura une date butoir de fin du bail ça va rester une sorte d'ombre et ça fait partie des choses souvent invisibles qui peuvent peser sur un projet et justement quand je dis invisible c'est que vous allez pas on va pas forcément l'identifier mais le fait qu'il y ait une deadline comme on le dit en anglais enfin une date butoir va générer si tu l'as un peu dit un stress latent et qui dès le début du projet peut être là ne jamais lâcher personne et puis c'est qu'au bout de je ne sais pas combien d'années que ça pourrait se révéler sortir au cours d'un cercle et que vous disiez mais ouais en fait on est tenu par ce truc et puis merci pour tous les apports que tu as fait depuis tout à l'heure voilà à la limite le bail amphithéotique pourrait s'envisager s'il y a une promesse de vente à la fin mais ça reviendrait à payer deux ou trois fois le terrain en fait généralement c'est ça le truc donc voilà avec toutes les bonnes intentions après je sais très bien qu'il y a certains organismes qui proposent de le faire mais voilà si on analyse bien c'est jamais dans la générosité réelle c'est que apparente voilà Xavier ? on va poser Xavier ? il faut que tu allumes ton micro deux questions pour ma part pourquoi est-ce que les banques continuent de prêter à l'étau négatif et pourquoi est-ce qu'elles continueraient de le faire donc est-ce qu'il faut s'attendre à un durcissement en gros de l'accès au crédit et deuxième chose plus sur notre projet nous on a on a emprunté au moment de l'achat avec un privilège de prêteur de deniers mais probablement un peu bêtement pour 10 ans qu'on a étendu à 12 à l'époque à un taux de 1% et on a redemandé ensuite à la BNP qui était la banque qui avait accepté de nous prêter un peu sur un malentendu parce qu'on était en SCIA et qu'ils ne connaissaient pas la forme qu'ils n'avaient pas l'habitude de prêter dans ce contexte là et qu'ils nous avaient dit oui puis non comme ils avaient dit oui ils n'ont fini par redire oui mais là maintenant quand on leur a redemandé pour les travaux c'était non non on ne prête pas au SCIA bon on va se transformer en coopérative et on verra si c'est plus facile mais est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce soit plus difficile d'obtenir des prêts dorénavant des banques ou est-ce que on peut quand même garder un peu d'espoir de ce côté là alors oui c'est plus difficile alors aujourd'hui alors parce qu'ils ont durci il y a une autorité au-dessus des banques qui définit un petit peu les conditions dans lesquelles ils doivent accorder les crédits qui ont durci les conditions d'obtention donc ça d'une manière générale c'est plus dur pourquoi ils pètent aujourd'hui c'est parce que il y a une forte pression politique et cette forte pression politique elle est assortie de conditions très avantageuses pour elles puisqu'aujourd'hui ils empruntent à des taux zéro voire négatifs auprès de la banque européenne donc eux ils gagnent de l'argent ne vous inquiétez pas pour eux ils gagnent de l'argent puisqu'ils se refinancent eux ne prêtent pas de l'argent avec leur argent autrement ils ne le feraient pas aujourd'hui mais ils le font parce que la banque européenne leur prête de l'argent à condition qu'ils financent des prêts et même ils leur tapent sur les doigts régulièrement pour qu'ils tiennent leurs objectifs voilà un petit peu les choses et ça tu penses que ça perdurera après Covid ou c'est lié au Covid ou ça n'a rien à voir bien évidemment que c'est lié au Covid bien évidemment c'est lié aux élections proches avec la France notamment qui va être président qui est président maintenant de l'Europe pendant six mois et bien évidemment que c'est lié aussi que nous avons une Française qui est à la tête de la Banque européenne mais économiquement ça ne se justifie plus qu'il y ait des taux aussi bas c'est qu'une décision politique ça n'a rien à voir avec de l'économique c'est pour ça que je dis il faut profiter aujourd'hui il y en a encore peut-être pour six mois voilà est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions vous aviez ? je ne sais plus oui alors il y avait tout à fait peut-être ok Denis et Emmanuel avaient levé la main aussi oui merci nous avons appris ce matin à cet après-midi que nous aurions peut-être un délai de deux mois avant l'achat effectif du terrain et du coup ce que tu dis là tout d'un coup me fait un peu revoir notre idée puisqu'on devait acheter les terrains sur fonds propres et là tu es en train de me dire ah ben oui mais il faut absolument acheter avec un emprunt bancaire donc c'est génial parce que c'est vraiment une concomitance c'est vraiment incroyable mais en même temps deux mois est-ce que c'est suffisant premièrement c'est la première question est-ce que c'est suffisant pour monter un emprunt pour acheter le terrain et deuxièmement l'achat du terrain ça n'est que la petite partie de l'iceberg puisque c'est 150 000 euros sur 3 millions donc on ne va pas et on n'a pas du tout de quoi justifier aujourd'hui les 3 millions c'est un prix budget très grossier donc qu'est-ce qu'on voilà je te mets tout en vrac parce que tu m'as complètement chamboulé notre idée de départ alors dans mon passé j'ai été pendant près de 20 ans promoteur immobilier j'ai construit à peu près 15 000 logements pour vous donner un petit ordre d'idée et je l'ai même le premier immeuble j'ai construit un immeuble de 30 logements alors que j'avais 25 ans et que j'étais propriétaire de ma moto à 2000 francs à l'époque voilà pour tout et pour tout et figurez-vous que pour acheter le terrain et construire dessus il me fallait il fallait que j'emprunte bien plus que l'acquisition du terrain voilà donc oui on peut présenter aux banques un budget ils n'ont pas besoin d'avoir des factures quand c'est un projet comme ça ils préfèrent bien évidemment si vous avez pour vous dire toujours que le banquier va vous demander le maximum mais il n'a pas toujours besoin du maximum s'il a tant mieux s'il ne l'a pas il sait faire dites-vous autrement et il le fait à des échelles bien plus grandes que ce que vous allez leur demander ça c'est toujours pareil on a le complexe en voyant quand on achète à titre individuel mais en fait il faut savoir qu'un promoteur immobilier quand il va voir une banque souvent il a très peu d'apport il a un projet qui n'est pas tout à fait ficelé voilà et ça passe tout ça avec une société voilà c'est pas toujours à titre personnel ainsi de suite donc ce qu'il faut c'est que vous ayez une assez bonne idée du budget et ça il y a des ratios dans la construction actuelle si vous êtes accompagné d'un architecte et forcément pour déposer le permis vous devez être accompagné par un architecte il peut vous donner des ratios qui permettent de dire la tente du mètre carré voilà à peu près et que vous ayez une enveloppe à peu près précise là-dessus pour que vous puissiez voir après comme et aujourd'hui en plus avec l'inflation qu'il y a dans le bâtiment savoir le prix exact de votre coût c'est totalement impossible à 20% près je dirais et vous verrez qu'il y a plein de sources de financement que vous pourrez développer en coopérative d'habitants voilà autre que la banque et que vous pourrez réaliser petit à petit et notamment par les contributeurs solidaires voilà donc ce que tu dis c'est que on peut demander un prêt sur une base d'un budget qui va être plus ou moins précis parce que malheureusement on est très loin du permis de construire très très loin mais bon voilà on peut l'estimer mais est-ce qu'on peut aussi dire voilà on emprunte sur l'achat pour l'achat de terrain donc en essayant en respectant un ratio je ne sais pas 20% de fonds propres 80% de dettes et après on fera un deuxième emprunt pour l'achat pour la construction est-ce que c'est possible aussi ça ? à la même banque donc c'est pour ça que si vous ne voulez pas être piégé il faut monter les deux dossiers en parallèle et que vous ayez au moins un accord de principe avec la banque pour le deuxième prêt oui c'est possible de le faire deux fois mais sachez qu'il n'y aura pas d'autre banque qui voudra venir derrière une première banque pratiquement donc à moins que le terrain ait été acheté à moitié de sa valeur mais autrement tout promoteur achète qu'une fois qu'il a eu son financement et son financement il a généralement qu'une fois qu'il a eu son permis de construire moi je peux que vous conseiller le notaire ou l'intermédiaire et les deux je dirais si un intermédiaire immobilier et le notaire ne peut que vous dire que si vous achetez un terrain parce qu'il est constructible vous ne pouvez acheter qu'une fois que vous avez le permis de construire parce que c'est pas parce qu'il est déclaré constructible qu'il n'y a pas un voisin qui va faire un recours que même le PLU ne puisse pas être annulé il y a Bois de Brindy qui est ici présent peut vous le dire ils ont acheté un terrain ils avaient même eu le permis je crois et puis dans le recours il y a eu dans le délai de recours il y a eu l'annulation du PLU du coup leur permis est tombé et il a fallu qu'ils attendent plusieurs années avant de pouvoir avoir leur permis et moi je peux vous dire dans la famille parce qu'on est promoteur de père en fils qu'on a eu des sacrés revers même en prenant de grosses précautions et que dans ma vie je me suis toujours dit mais jamais jamais même avec toutes les garanties avec un maire qui me signe qu'il n'y a pas de problème que tout ce que l'on veut jamais je n'achète sans avoir eu le permis de construire et après que tous les recours des tiers et administratifs aient été passés parce que je peux vous raconter que familialement une histoire qui nous a coûté mais alors vraiment la peau des fesses à toute la famille c'est mon père qui avait réservé un terrain le maire lui a donné le permis le recours des tiers est passé et au dernier moment il y a le ministère de la culture qui a posé un veto pour la construction et alors même qu'il avait mis que si le permis était refusé il n'achetait pas mais là le permis n'était pas refusé c'est juste le ministère de la culture qui avait posé un veto et donc on a dû payer le terrain constructible alors que 30 ans après je l'ai vendu à un dixième du prix parce que c'était un terrain à vaches donc si vous voulez vraiment mon conseil vous mettez une condition suspensive d'obtention du permis de construire et une fois que tous les recours sont passés ça c'est mais alors un notaire qui ne fait pas ça il engage sa responsabilité donc vous lui en parlez et c'est de lui-même qu'il va aller voir les acquéreurs pour rectifier ça et du coup ça va vous laisser neuf mois minimum je dirais pour obtenir un prêt une banque qui va vous suivre sur les deux phases du crédit d'accord mais on a déjà signé la promesse de vente sans cette condition suspensive donc on était conscient on était conscient de ce risque mais on avait décidé de le prendre parce que les terrains ici c'est impossible à trouver ça fait 4 ans qu'on cherche un terrain voilà si vous êtes dans une situation très tendue à la haute voilà maintenant est-ce que vous avez mis au moins la condition suspensive d'obtention d'un crédit non non plus alors je le redis je le dis dans les vidéos vous ne signez jamais un compromis même si vous avez trois fois le montant pour acheter le bien sans une petite condition suspensive d'obtention d'un crédit parce que dans ces cas-là c'est le vendeur qui s'engage et jamais vous voilà vous avez ce privilège de pouvoir engager réserver le bien sans vous engager définitivement parce que n'importe quel banquier si vous lui dites j'ai l'argent mais je n'ai pas envie d'acheter est-ce que vous me faites un crédit il vous dira non comme ça vous pourrez lever la condition suspensive en disant j'ai un refus de prêt parce qu'on ne sait jamais dans la vie vous pouvez trouver un autre super terrain vous pouvez découvrir qu'il y a un gros problème de voisinage sur votre terrain voilà ça vous préserve et puis si vous voulez acheter vous pouvez toujours acheter et d'autre part ça vous permet serait-ce de retarder des fois la vente parce que le crédit le banquier m'a dit un accord de principe regardez mon mail mais le temps de mettre en place du coup ça vous permet de retarder alors que si vous ne l'avez pas mis c'est difficile de dire au vendeur de repousser d'un mois ou deux la signature voilà on est dans la merde petit faites une condition suspensive de crédit bon voilà maintenant quand c'est fait c'est fait et tant pis on fera en sorte que tout se passe bien et que vous puissiez avoir votre crédit et donc c'est donc tout autant important ce que je vais dire après coup maintenant voilà et je vais continuer à avancer sauf s'il y avait encore une question importante non je pense que c'est moi Mika allez ça marche donc quelle attitude les arguments pour traiter avec les banques donc là dedans je vous dis ce que j'avais marqué il y avait marqué conditions suspensives de prêt pour avoir un délai d'au moins 4 à 6 mois là aussi les vendeurs vous stressent toujours en vous disant il faut qu'on signe en 2 mois c'est vrai qu'il y a 10 ans on signait généralement 2 mois après le compromis aujourd'hui ça n'existe plus quasiment même si on n'a pas de crédit même si on n'a pas de financement il n'y a quasiment aucun notaire qui est capable de nous faire signer presque je dirais 4 mois après la signature du compromis donc ne tombez pas dans ce piège qui vous auto-stresse parce que de toute façon généralement c'est impossible à avoir tous les documents pour le notaire à moins de 3 mois et la plupart du temps c'est 4 mois réels et effectifs pour signer dans les meilleures conditions et quand on a un prêt c'est quasiment impossible de signer avant 6 mois donc sachez-le et évitez de vous faire stresser sur le fait de signer dans les 2 mois ce que je vois très régulièrement alors que c'est totalement illusoire et tous les crédits se font et tous les signatures se font beaucoup plus tard maintenant si vous avez mis la condition suspensive du crédit et que vous avez mis un délai un peu trop court c'est pas bien grave parce qu'au bout de 2 mois le vendeur ou il en est il y a quelqu'un qui est intéressé qui lui dit qu'il a fait toutes les démarches à la banque que ça va arriver qu'est-ce qu'il va faire il va repartir à chercher un nouvel acquéreur pour repartir dans de nouveaux délais alors que tous les professionnels lui diront monsieur il n'est pas possible aujourd'hui de signer avant 4 à 6 mois le projet donc vous repoussez et comme vous n'êtes pas prisonnier de ça il n'y a pas de souci par contre si vous avez signé sans condition suspensible c'est sûr que là le vendeur a de la pression quand vous avez une condition suspensive de prêt même si vous avez tous les fonds pour acheter même si vous savez qu'il y a une banque qui vous prêtera sans aucun problème immédiatement derrière vous allez voir une banque vous lui demandez stricto les conditions dans lesquelles vous avez demandé la condition suspensive de prêt c'est à dire si vous avez dit que vous empruntiez 300 000 euros vous faites une demande pour 300 000 euros et vous dites au banquier vous lui donnez toutes les pires informations qu'il peut y avoir pour avoir juste un refus votre refus en poche ça vous permet d'être tranquille maintenant vous pouvez rechercher le crédit que vous voulez et peu importe ce que vous avez marqué sur la condition de suspensible de prêt vous pouvez demander un crédit beaucoup plus important ou moins important peu importe vous avez votre refus au pire pour dire si vous n'avez plus envie d'acheter j'ai eu le refus dans les conditions de la condition suspensive ça vous laisse tranquille pour travailler votre financement par ailleurs c'est une condition que je vous donne après quel banquier il faut aller voir alors les premiers banquiers que je vous conseille d'aller voir c'est vos banquiers de coeur allez on va dire la nef le crédit coopératif vous pouvez être sûr que ce sont ceux qui vous feront les taux les plus chers et généralement de toute façon qui vous refuseront votre prêt vous allez avoir un gros choc mais au moins c'est très bien vous allez pouvoir voir que ce ne sont pas du tout des banquettiques voilà contrairement à ce qu'ils vendent sur leur prospectus donc je peux vous dire pour accompagner depuis dix ans les habitats participatifs et le premier éco-ravis dont nous avons plusieurs représentants et notamment Dominique Gérald avec qui on a fait les démarches auprès du crédit coopératif qui nous ont dit plusieurs fois il est génial votre projet ça c'était le banquier et puis quand ça l'est en comité d'engagement la plupart du temps ils disaient non on ne vous le prête pas ou alors ils nous prêtaient mais plusieurs fois le taux usuraire c'est-à-dire illégal en France ils nous disaient ben voilà on va vous prêter à 6% alors que le taux usuraire était de 4% donc ils nous disaient ben on ne peut pas légalement vous prêter et là on ne comprenait pas et le banquier non plus généralement ne comprenait pas et en fait on a bien compris que c'était que pour faire beau dans les plaquettes qui financent un projet d'habitat participatif un projet de toiture photovoltaïque un projet de machin mais qu'en fait c'est une banque comme les autres c'est juste du marketing du greenwashing donc la meilleure banque la banque la plus éthique c'est celle qui vous prend le moins de frais qui vous prendra le taux le moins cher ça c'est une banque éthique voilà parce qu'elle finance un projet très éthique qui est le vôtre mais faites-moi plaisir abandonnez l'idée que la nef ou le crédit coopératif sont des banques éthiques et pour cela allez les voir en premier comme ça au moins vous n'aurez plus de trupules les deuxièmes banquiers qu'il faut aller voir ce sont je dirais d'une manière générale tous les banquiers de la place et cela il faut aller les voir pour se faire la main vous allez gagner de l'expérience parce qu'ils vont vous demander des choses vous allez rôder votre discours vous allez pouvoir voir un petit peu les choses et puis on ne sait jamais il y en a qui de temps en temps ont une enveloppe qui traîne et qui doivent absolument utiliser et autant ils vous feront un super taux donc profitez de cette expérience-là gratuite la troisième série de banquiers que vous allez voir ce sont ceux qui actuellement accompagnent le mieux les habitats participatifs d'une manière générale c'est le crédit mutuel le CIC et le crédit agricole sachez aussi une chose c'est que votre banquier habituel et ça je l'ai vu dans l'immobilier en ayant fait des dizaines de milliers de ventes votre banquier habituel n'est généralement pas le bon banquier pour faire un crédit immobilier combien de fois j'ai vu des gens qui me disent mais non mais mon banquier m'assurait qu'il ferait le meilleur taux et tout ça et puis je leur conseillais d'aller voir une autre banque qu'ils ne connaissaient pas ou une banque secondaire et là généralement ils gagnaient plusieurs points plusieurs dixièmes de points sur la banque concurrente par contre quand ils revenaient voir leur banquier et là ils se disaient ben oui oui si vous voulez je m'aligne de suite quoi voilà pourquoi parce qu'un banquier un crédit immobilier il gagne pas énormément de choses dessus et qu'est-ce qu'il fait il sait qu'un crédit immobilier c'est plutôt une façon d'accrocher un nouveau client et qu'après il transfère ses comptes là et que c'est là-dessus qu'il va pouvoir gagner de l'argent donc quand c'est pas votre banquier il fait un taux d'appel alors que quand c'est votre banquier habituel il se dit j'ai aucun effort à faire puisqu'il vient naturellement chez moi donc voilà sachez aussi cet élément là mais vous pouvez quand même aller le voir parce que généralement après il fait l'effort quand il a compris qu'il était en concurrence mais voilà aujourd'hui actuellement ce que je constate au cours de l'année 2021 le crédit mutuel a vraiment des taux très intéressants des frais très faibles et est quand même assez ouvert sur l'habitat participatif toutefois je ne vous conseille pas d'aller voir votre banquier en disant c'est génial on est une banque de potes on va s'éclater à vivre tous ensemble on est dans un super projet communautaire là généralement ça passe très très mal voilà c'est plutôt de venir en disant on est plusieurs actionnaires et on veut faire un investissement immobilier c'est plutôt comme ça qu'on présente le projet au départ et après on va voir un petit peu qui est la personne qui est en face de nous et comment elle réagit donc maintenant je vais vous développer comment on transforme son banquier en partenaire parce que c'est cette idée-là qu'il faut avoir c'est important si c'est une machine que vous avez en face de vous vu le projet que vous avez ça ne passera pas il faut que vous ayez un être humain en face de vous et vous avez tout pour transformer ce fonctionnaire de la banque qui s'ennuie éperdurement il faut savoir que les deux tiers des personnes qui travaillent dans la banque ne rêvent que d'une chose c'est d'en partir aujourd'hui donc rendre lui la vie plus joyeuse en lui présentant un projet qui sort un peu de l'ordinaire voilà et vous en ferez un partenaire qui va vous aider véritablement à monter votre projet alors comment ça se passe un petit peu donc je vous ai dit déjà ce qui est important c'est vraiment d'acquérir de l'expérience déjà parce que les premières fois on est mal assuré et le banquier le sait en face de lui et du coup il va vous écarter parce que c'est vraiment essentiel que vous vous présentiez avec assurance c'est dans leur scoring aujourd'hui c'est déterminant plus que le projet c'est la personne qui vient présenter est-ce qu'elle est crédible ou pas et dans le mot crédible vient du mot croyance en fait en grec donc dans votre premier rendez-vous avec un banquier ce qu'il faut savoir c'est que l'objectif c'est pas d'avoir un oui ça il est incapable de vous le dire donc ne cherchez pas sur un premier rendez-vous avoir un oui de sa part ce qu'il faut chercher c'est de créer un lien avec un lien humain avec votre banquier et donc pas un lien de dossier donc ne venez pas avec un gros dossier puis vous lui posez sur le bureau en lui disant étudiez ça et puis vous me recontactez vous êtes sûr qu'il y a à moins d'avoir un super projet auquel vous n'avez quasiment pas besoin de la banque vous leur disiez on va vous mettre plus d'argent que ce que vous allez nous prêter à ce moment-là effectivement il n'y a pas de souci sinon l'idée n'est pas de lui apporter un dossier mais de créer un lien pour l'intéresser au projet et d'en faire un partenaire voilà ok pour l'objectif donc vous êtes maintenant devant lui comment ça se passe il faut vous présenter c'est pas de vous présenter de manière exhaustive vous ne l'intéressez pas beaucoup ce qui l'intéresse c'est de savoir quelle est la première impression qui va se dégager de vous est-ce que c'est une impression d'une personne qui est confiante dans le projet qu'il présente qui a une certaine assurance qui montre qu'il a une certaine habitude de ce genre de projet-là d'où l'importance d'avoir fait ces preuves avec d'autres d'avoir essuyé les plâtres avec d'autres personnes mais il ne s'agit pas de venir tremblant en disant est-ce que peut-être que est-ce que vous pourriez tout ça c'est déjà il sait que voilà il va vous écouter poliment mais c'est quasiment fini déjà donc la première impression est importante et une présentation déjà c'est bête mais c'est de donner une carte de visite voilà je m'appelle comme ça avec plusieurs investisseurs nous envisageons d'acheter un bien immobilier à tel endroit de tel montant vous lui avez positionné l'essentiel de ce qu'il a besoin d'entendre pour savoir si d'abord est-ce que c'est le bon interlocuteur parce que dans une banque il ne faut pas croire que tous les conseillers font tous les types de produits il y a des conseillers qui vont être plus spécialisés sur le crédit à la consommation d'autres sur le crédit immobilier mais au particulier d'autres au crédit immobilier aux sociétés donc il faut savoir si vous avez le bon interlocuteur et pour ça il faut savoir dire en deux phrases exactement qui vous êtes qu'est-ce qui vous amène quel est le type de financement que vous allez lui demander d'accord donc ce qui est important c'est voilà on investit parce que c'est un investissement locatif que vous proposez donc investissement locatif pour un achat de tel montant et avec on va solliciter un prêt immobilier de tel montant suivant le montant ce sera pas forcément le même interlocuteur donc c'est important de lui dire et que vous allez acheter par l'intermédiaire d'une SAS c'est pas la peine de l'encombrer avec une coopérative il ne sait pas ce que c'est dans 95% des cas coopérative il sait pas par contre SAS ok il sait à quel endroit vous pouvez si vous êtes au bon endroit ou s'il faut que vous repreniez rendez-vous avec un autre conseiller ça c'est essentiel voilà parce qu'autre humain il va vous dire non et vous allez croire que c'est la banque qui vous a dit non alors qu'en fait c'est lui qui n'est pas compétent là-dessus donc une fois que vous êtes présenté sommairement voilà vous le regardez attentivement pour savoir si vous voyez qu'il est mal à l'aise et là vous lui posez la question est-ce que c'est bien vous pouvez nous accompagner sur un tel projet ou pas voilà s'il vous dit oui vous pouvez continuer s'il vous dit non vous lui dites à qui je dois m'adresser voilà il n'y a pas de soucis le tout c'est de savoir plutôt que de vous griller a perdu du temps lui aussi a perdu du temps et à la fin voilà il va vous dire je regarde ça mais il va le mettre dans sa corbeille à tout jamais pour le perdre à tout jamais donc s'il vous dit ok deuxième chose c'est de lui présenter le projet alors le projet c'est de manière sommaire toujours pareil c'est pas pour obtenir le crédit là que vous venez c'est juste pour savoir si vous êtes au bon endroit et de commencer à l'intéresser de savoir de quoi on parle et donc c'est de lui présenter les caractéristiques essentielles du bien quelle surface de terrain combien il y a de bâtis sur le terrain combien vous envisagez de construire quel est le budget d'achat quel est le budget de travaux voilà ces choses là et de lui présenter un peu quelques photos de lui indiquer où se trouve le bien de lui indiquer d'autant plus précisément que le bien est un petit peu plus éloigné de la banque il faut qu'il voit précisément où ça se situe d'accord donc n'hésitez pas de venir avec une impression d'une carte IGN pour lui positionner le bien avec quelles sont les grandes villes qui sont tout autour voilà qu'il puisse vraiment bien localiser le bien voilà une vue aérienne aujourd'hui on peut avoir une vue aérienne cadastrale sur le le géoportail du gouvernement là on a des possibilités aujourd'hui de faire de jolies choses et puis des photos du bien si vous avez la présentation de l'agence immobilière imprimée là et vous pouvez lui remettre voilà c'est le document essentiel à lui remettre je dirais au cours de cette première visite voilà le prix d'achat les travaux mais aussi la valeur potentielle lui expliquer pourquoi vous avez choisi ce bien parce que tout à l'heure j'ai entendu les terrains à construire dans cette commune dans cette région sont très rares sont devenus très rares le prix là est plutôt en dessous du marché voilà expliquer pourquoi vous avez acheté de manière rationnelle et aussi même irrationnelle le coup de coeur que vous avez eu parce que c'est à proximité de telle autre chose qu'il n'y a pas de nuisance qu'il y a les écoles qui sont proches voilà tous les arguments que vous êtes dit pour acheter ça sera pour lui la certitude que c'est un bon achat et donc s'il a la certitude que c'est un bon achat il sera davantage prêt à vous accompagner voilà après dans les apports il va falloir lui dire un petit peu vous lui avez dit le prix d'achat les travaux les frais de notaire qu'il y a là-dessus donc vous avez développé vous avez cerné l'enveloppe qu'il faut pour acheter maintenant vous allez lui dire les apports les apports c'est non seulement les prêts les apports des actionnaires que l'on fait généralement plutôt en compte courant d'associés plutôt que en 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 capitaux de la société et ça je vous envoie aux accompagnements que vous avez les projets quand c'est à titre personnel ou professionnel c'est de l'ordre de 20% sur les habitats participatifs généralement on est plutôt autour de 40 à 50% il faut être plutôt dans cette zone-là pour que les banquiers prêtent il faut savoir voilà après ça dépend de la présentation que l'on met les apports ce sont ceux au jour chez le notaire c'est pas ceux que vous avez disponibles immédiatement donc ça veut dire qu'est-ce qui va qu'est-ce qui peut se passer entre le moment où vous présentez votre dossier et puis la signature chez le notaire c'est que vous pouvez rentrer de nouveaux associés avec de nouveaux apports aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui souhaitent des projets qui vont se réaliser immédiatement et ça si vous faites un petit peu d'annonce vous pouvez avoir assez rapidement des apports et généralement c'est autour de 100 000 euros par foyer entre voilà donc on constate généralement la moyenne est autour de 100 000 euros il y en a qui sont à moins et puis il y en a qui sont à plus mais voilà on peut espérer ça pas tous les foyers peuvent le faire je ne dis pas ça mais vous pouvez avoir cette espérance pour doper un petit peu votre projet également sachez-le si vous avez un bien à vendre derrière un bien immobilier à vendre donc vous ne l'avez pas en apport effectif les passages par l'intermédiaire du fric qui est le fonds de ressources en investissement créatif vous permettent de faire des pré-relais si vous avez d'autres biens à vendre immobilier c'est-à-dire qu'on va vous prêter de l'argent le temps que vous vendiez votre bien immobilier on essaye que ce soit plutôt entre 3 mois et 18 mois et sur des montants de 100 000 200 000 euros voilà pour faire pour prêter un petit peu à tout le monde voilà on essaye d'accompagner des projets après tout dépend de votre projet de ce que vous mettez en balance on prête davantage si la durée est courte on prête moins si la durée est longue pour pouvoir faire bénéficier un maximum de projets les fonds du fric parce qu'ils ne sont pas illimités on tourne pas la planche à piller voilà après il faut lui présenter les recettes donc vos recettes c'est principalement les loyers je dirais dans un premier temps ce qui est important c'est quand vous savez le montant global de de ce qu'il faut que vous ameniez pour acheter que vous déduisez vos apports il vous reste ce que vous allez emprunter la durée d'emprunt il y en a une seule je dirais à retenir c'est 20 ans moins vous vous mettez une pression trop forte plus vous vous allez payer beaucoup trop d'intérêt il y a une fonction exponentielle qui fait que à moins de 20 ans vous allez payer un peu moins qu'à 20 ans mais ça va être juste un peu moins alors que au delà de 20 ans ça va être beaucoup plus voilà la fonction elle est exponentielle et 20 ans c'est vraiment la durée idéale donc voilà je vous dis ne cherchez pas c'est 20 ans ne cherchez pas à faire moins vous mettez trop de pression au delà c'est vraiment si vous êtes étranglé en mensualité mais généralement voilà 20 ans c'est vraiment le meilleur élément donc après vous avez des simulateurs financiers qui vous permettent de choisir de voir quel est le remboursement mensuel vous avez un bon simulateur qui est sur meilleur taux je crois .com en plus il vous donne un taux habituel par rapport au à ce que vous mettez comme montant à emprunter et la durée il vous met un taux qui est plutôt bas il faut savoir moi je préfère rajouter 0,2 en plus voilà mais c'est un taux avec assurance donc voilà il tient compte du taux qu'ils arrivent au mieux à vous avoir mais c'est un peu pour vous attirer alors donc généralement dans la réalité ils vous disent toujours que votre dossier n'est pas suffisamment bon pour avoir ce super taux voilà et donc ça va vous donner quel est le l'effort financier qu'il faudra produire elles vont être les mensualités à rembourser au banquier il faut que les loyers soient au moins égales voire 10 ou 20% au dessus sera idéal pour assurer votre banquier c'est une vision voilà qui vous permet de de faire et je dirais alors on a tout un tas de systèmes et c'est pas là aujourd'hui pour calculer le montant du loyer ceci dit vous êtes là à la fois locataire et propriétaire donc n'hésitez pas à vous arranger avec vous même c'est à dire qu'un locataire il paye normalement des charges locatives et un loyer ben là vous avez vous pouvez gonfler les loyers pour réduire les charges locatives vous n'êtes pas obligé parce que le banquier les charges locatives il ne regarde pas il ne regarde que les loyers donc gonfler un peu les loyers ça améliorera votre dossier bancaire dans le sens où s'il y a 20% de marge il sera très content le banquier parce qu'il se dit s'il n'y a pas un locataire qui part ben c'est bon ils pourront quand même assurer les échéances du prêt Mika il est 19h40 il est 19h40 allez rapidement donc la structure juridique c'est de lui vraiment lui présenter comme quoi c'est une SAS voilà là vous le mettez en terrain familier icôné quand vous lui enverrez vos statuts dans un deuxième rendez-vous il sera temps en fait vous lui envierez par mail et il aura le temps de se renseigner sur qu'est-ce qu'une SAS coopérative et éventuellement il ne le verra pas comme la SCIA il a vu SCI marqué dessus et donc dans un premier temps ils disent oui et après ils sont un peu pris par leur oui donc ne rentrez pas dans le système coopératif sauf si vous voyez qu'il y a une super affinité qu'il est ok sur la coopérative d'habitants et autres qui vous disent ah mais oui moi aussi c'est génial mais bon voilà sauf exception restez plutôt sur la SAS ça lui suffit très largement pour entrer ses cases à cocher dernier point c'est quand vous lui avez présenté l'essentiel donc ce que je suis venu vous dire c'est à vous à le questionner n'attendez pas qu'il vous questionne il peut vous poser quelques questions mais là vous devez lui poser les vraies questions c'est est-ce que ce dossier vous intéresse il ne faut pas hésiter à lui envoyer cette question là ça prouvera votre habitude que vous êtes un interlocuteur sérieux fiable et expérimenté d'accord c'est est-ce que ce dossier vous intéresse parce qu'on ne va pas perdre votre temps vous et moi si ça ne vous intéresse pas il n'y a pas de problème si ça vous intéresse et que vous êtes prêt à ce qu'on le travaille ensemble ok à ce moment-là je suis prêt à vous donner le maximum d'information et vous comme ça vous pourrez obtenir un client et puis je vais vous dire même mieux c'est que il y a une dizaine de personnes derrière moi si vous nous faites ce prêt il y a la majorité des actionnaires qui vont vous ouvrir votre compte chez vous parce que ça c'est ce qui l'intéresse véritablement sur un prêt immobilier c'est que vous lui ouvriez des comptes c'est qu'après vous lui preniez des assurances c'est qu'après vous lui prenez votre carte SIM téléphonique chez lui c'est que vous lui prenez l'assurance vol des pertes d'accident de la vie c'est pour ça qu'il intéresse mais il sait qu'il ne va pas vous le vendre là ce qu'il a besoin c'est de récupérer des clients c'est là-dessus qu'il va avoir sa petite prime de fin de mois ou de fin d'année parce qu'il a des objectifs là-dessus voilà que le crédit immobilier ne gagne quasiment rien dessus c'est juste une ouverture sur d'autres choses donc voilà ce qui est important c'est de lui annoncer ça c'est est-ce que ça vous intéresse et si ça vous intéresse je peux vous annoncer que parmi les actionnaires il y en a au moins une majorité qui ouvriront désormais leur compte personnel chez vous parce qu'ils sont intéressés à changer de banque et quand vous avez validé ça que vous avez eu son sourire que vous avez lié une relation humaine avec lui et bien à ce moment-là vous pouvez lui dire comment peut-on présenter ce dossier-là pour qu'il passe vous allez être en partenariat de savoir comment on le présente parce qu'il y a des façons de le présenter et chaque banque a sa façon ses particularités et surtout ce qui est important c'est que lui en tant qu'individu sache comment le défendre d'accord et un élément aussi important c'est de lui demander qui va valider le dossier de prêt il faut savoir que suivant les montants généralement si c'est inférieur à 500 000 euros ça va être le directeur d'agence qui a la délégation pour signer le contrat de prêt c'est uniquement le responsable d'agence alors si vous n'êtes pas dans une sous-agence bien évidemment ça sera le chef d'agence de plusieurs agences des fois qui sera et pas la personne et au-dessus de 500 000 euros ça sera un comité d'engagement il faut vous dire que ça sera tout de suite beaucoup plus compliqué voilà il y a cette limite là en gros à 500 000 euros ça dépend où qui va se faire voilà je vais m'arrêter là pour laisser la place à quelques questions que l'on va prendre et un petit retour et on développera la suite dans 15 jours dans le prochain apéro zoom que l'on fera sur les financements alors tout d'abord si vous avez des questions des remarques sur ce qui a été dit j'ai pas vu de questions dans le chat en tout cas donc je sais pas si vous en avez des brûlantes à poser oui du coup je lève pas la main c'est une réaction un peu petite mais on s'engage quand même pas est-ce que la moitié de nos actionnaires nos sociétaires prennent des comptes chez lui après parce que ça va pas être une condition est-ce qu'il nous accorde quelque chose c'est du blabla on sait pas ce qu'ils vont faire à nos sociétaires alors oui mais il a besoin c'est un premier rendez-vous il vous demande jamais d'engagement là-dessus et c'est pas grave s'il y a pris ou autre mais ça c'est quelque chose qui le motive cette espérance là voilà c'est vraiment ce qui va le motiver profondément dans son métier et puis après il faut le motiver aussi humainement voilà et ça c'est la relation que vous allez avoir entre vous et de toute façon c'est vrai que moi je constate dans les habitats participatifs il y a quand même un certain nombre de personnes qui trouvent de l'avantage à avoir leur compte personnel dans la même banque que la coopérative au fur et à mesure que vous allez vivre avec votre coopérative et que la coopérative aura de plus en plus d'importance avec vous et qu'il y aura de plus en plus d'échanges entre le compte personnel et le compte de la coopérative ce n'est pas inintéressant sauf si vous avez de gros liens avec d'autres banques mais voilà une proportion de la moitié dans les 3-4 ans qui suivent l'acquisition c'est souvent alors il y a Sophie qui veut laver la main et il y a une remarque de Denis aussi qui voudrait avoir une confirmation sur les 40 à 50 % de fonds propres qu'il faut amener dans le projet selon toi il voudrait savoir s'il a bien compris oui généralement c'est ça après quand c'est un projet de construction et bien c'est pareil alors oui malgré tout je dirais comme c'est pas pour revendre si c'était pour revendre ça serait plutôt de l'ordre de 20 % c'est un promoteur mais les banques demandent 20 % de fonds propres plus 30 % de ventes de contrats de réservation donc c'est de l'ordre de 50 % si c'est vraiment du locatif pur et dur je dirais ils peuvent faire moins éventuellement mais surtout si vous avez des fonds placés par ailleurs c'est à dire qu'ils vont tenir compte si vous avez des fonds qui est placé dans leur banque même si c'est pas mis en apport ils en tiennent compte derrière là je prends vraiment la banque pour qui vous avez pas d'argent du tout placé alors une autre façon aussi c'est de leur dire on n'a même que 20 % mais par ailleurs on vous place 200 ou 300 000 euros sur des produits de la banque et sur lesquels on s'engage à les laisser pendant 2 ou 3 ans voilà globalement aujourd'hui alors tout est possible si vous cherchez si vous présentez bien voilà et que vous trouvez vous tombez surtout au bon moment ce qu'il faut savoir c'est que les banques ont des enveloppes avec des objectifs la banque de la caisse d'épargne de Bretagne doit faire 50 millions d'euros de crédit immobilier de telle sorte dans le trimestre si vous arrivez à la fin du trimestre et qu'ils n'ont pas dépensé leur enveloppe ils ne sont pas à leur objectif autant ils vont vous prêter très largement voilà inversement s'ils ont déjà développé dépassé leur enveloppe ils vous prêteront très difficilement voilà il faut savoir qu'il y a une politique derrière dont vous n'avez strictement pas la connaissance mais dont vous êtes largement soumis et puis après sachez encore une chose c'est que les banques aujourd'hui c'est des logiciels qui font votre scoring et dans votre scoring malheureusement aujourd'hui il y a plein de choses que l'on ignore et là dedans il y a des recherches sur les réseaux sociaux sur tout un tas de choses qui font que vous allez grimper dans le scoring vous allez blesser dans le scoring bon voilà à bon ententeur salut alors Sophie Xavier et Yvan alors moi j'avais une question juste aussi un petit peu dans la suite de la question d'Anna c'est de dire du coup c'est pas une bonne idée de se dire qu'on emprunte auprès de deux banques différentes pour limiter les risques pour eux ou je sais pas enfin non ils ont horreur de ça ils le font mais que aux gros capitalistes je dirais d'accord voilà merci Xavier quid des courtiers nous on a obtenu notre prêt à la BNP mais au départ vient un courtier c'est peut-être ça qui a fait qu'il y a eu une confusion sur la forme juridique et je sais que pour un autre ami on a dit un autre courtier aussi un prêt pour un achat en Angleterre mais ils avaient demandé à la banque ce qu'il y ait effectivement un placement en parallèle alors là je vais vraiment à l'opposé de tout ce qui est véhiculé dans le monde alternatif je suis convaincu qu'aujourd'hui de manière militante il faut emprunter et que c'est de votre intérêt économique et en plus les courtiers de prêt sont généralement vous apportent des solutions bien meilleures et en vous demandant beaucoup moins d'efforts donc si vous n'êtes pas convaincu faites la comparaison parce que vous n'êtes pas obligé de passer par lui vous prenez un courtier généralement il vous demande plus ou moins une exclusivité quand même en tant que courtier par contre vous pouvez rechercher par vous-même et faites la différence mais bien souvent ils arrivent à bien présenter le dossier et voilà ils ont des connaissances ils connaissent un peu les enveloppes parce que voilà c'est des amis souvent des connaissances et qui leur disent un peu les dessous des banques et du coup ils arrivent à avoir généralement des taux un peu meilleurs et surtout ça vous facilite sacrément la tâche et vous n'avez qu'à vous présenter à quelques banques pour vous en assurer donc c'est généralement une bonne ils méritent largement ce qu'ils vous prennent vous le regagnez ok Yvan moi c'était une petite question complémentaire souvent on doit prendre une assurance aussi pour qu'on fait un prêt je sais que les banques elles proposent des assurances ce n'est pas forcément les meilleures assurances vous conseillez quoi de prendre des assurances avec un assureur à part ou c'est un peu technique trop non mais je vais y répondre rapidement pour avoir votre financement prenez l'assurance de la banque ceci dit après aujourd'hui la loi vous permet d'en changer et oui surtout si vous êtes jeune c'est c'est beaucoup plus intéressant de le prendre à part et la loi vous l'autorise aujourd'hui vous n'êtes pas figé par votre banque alors un point important le banquier bien évidemment au départ va vous demander que tout le monde soit caution bon ça vous lui dites que c'est une SAS et donc il n'y a pas à voir toutes les personnes caution dans le sens où il dispose déjà d'une hypothèque ou d'un privilège de prêteur de denier essayez plutôt de leur demander que ce soit un privilège de prêteur de denier parce que c'est moins cher voilà et que la valeur du bien est largement au-dessus de ce qu'ils vous ont prêté donc ils sont protégés si vous ne payez pas qu'ils doivent saisir le bien et vendre aux enchères même s'ils vendent à la casse ils sont garantis là-dessus deuxièmement vous leur avez apporté comme quoi les loyers couvraient largement le les les mensualités du crédit donc là tout va bien maintenant ils demandent une garantie personnelle une caution pourquoi ce n'est pas tant au niveau financier parce qu'il faut savoir que les banques qui font recours aux cautions chaque fois qu'il y a un procès quasiment ils le perdent parce que c'est pour ça qu'ils vous font écrire de plus en plus de pages et de pages pour être caution parce qu'à chaque fois il y a un avocat vicieux qui pourra toujours la défaillance sur la caution qu'ils n'ont pas envoyé la bonne information au bon moment donc ils savent très bien que les cautions c'est illusoire par contre c'est un moyen de pression sur l'individu pour qu'il reste en contact avec la banque quand il y a un problème parce que le pire pour le banquier c'est qu'il n'y a plus de correspondants donc c'est pour ça qu'il verrouille quelqu'un en tant que caution personnelle ils veulent que cette personne soit une personne crédible donc généralement c'est le président de votre SAS coopératif qui va être caution donc ne choisissez pas n'importe qui comme premier président choisissez quelqu'un qui sache parler aux banquiers et qui a un petit peu de patrimoine si possible ou des revenus qui crédibilise le fait qu'il puisse se porter caution et si possible qu'il soit jeune comme ça l'assurance du crédit sera beaucoup moins cher et vous pouvez la négocier qu'elle ne soit pas en totalité également du P ça ne peut être qu'une partie moi généralement je négocie 20% quand je suis président d'une structure et que je me porte caution je leur demande d'être caution que de 20% voilà ça marche ça fonctionne alors des fois peut-être ça sera 50% mais voilà ils ne cherchent pas forcément autrement ils savent très bien qu'en plus s'ils vous demandent trop en caution ils risquent de se faire taper sur les doigts parce que ce n'est pas crédible voilà Xavier sur l'assurance question complémentaire il faut assurer je crois à 100% du montant du prêt mais on peut le répartir entre en tout cas on était trois emprunteurs et on a réparti entre les trois en fonction de nos âges pour essayer de minimiser le coût est-ce que là tu as des recommandations en SCI c'est presque obligé que ce soit ce soit réparti entre les personnes la banque elle vous l'impose quasiment en SCI par contre en SAS non c'est que le président généralement ils vont demander que ce soit tout le monde ça il manquait s'il peut tout avoir il n'y a pas de soucis mais dans la réalité des choses quand Peugeot emprunte à la banque ils ne demandent pas la caution de personnel de tous les actionnaires de Peugeot voilà donc c'est uniquement le président ou des membres du conseil d'administration qui sont très actifs quoi voilà et vous avez tout intérêt que ce soit que la personne la plus crédible parce que ça sera toujours le maillon le plus faible qui fera problème donc mieux vaut mettre le maillon le plus fort en avant et au moins comme ça ils ne vont pas aller trop chercher l'historique de toutes les personnes qui sont actionnaires ok Denis a levé la main moi j'avais deux questions d'abord sur la caution ça veut bien dire que donc le président celui qui a le plus de capacités financières il devra rembourser le prêt si jamais il y a s'il y a un défaut donc il s'engage au-delà de ses apports oui et moi je vais vous dire depuis l'âge de 25 ans je suis caution de plusieurs fois mon patrimoine quel est le problème c'est du virtuel si surtout là quoi je l'ai fait des fois pour des affaires un peu plus risquées mais dans un habitat participatif le prêt si on a dit il y a 40 ou 50% d'apports ça veut dire que le prêt n'est que de 50% de la valeur du bien donc s'ils vendent aux enchères s'ils vendent aux enchères il n'y a pas de soucis ils seront remboursés donc c'est purement pour faire pression sur le président pour que s'il y a un souci en fait les banques préfèrent nettement que vous veniez les voir et leur dire écoutez voilà là on a visé un peu trop dans les mensualités il faudrait que vous baissiez les mensualités ils vous le font après coup et ils vous rallongent un petit peu de délai et puis ils baissent un petit peu les mensualités voilà ils ne souhaitent pas aller au clash parce que pour eux ça baisse leur cotation en fait pour les refinancements donc ils ne veulent surtout le moins de problèmes possibles voilà ok ma deuxième question c'était quand on n'a pas les 40 ou 50% de fonds propres comment on fait ? et bien on les trouve je vais vous dire à Échorabi ils avaient ils leur manquaient un million 5 ils n'avaient pas et il n'y avait aucune membre qui voulait les accompagner ils m'ont dit qu'est-ce qu'on fait ? j'ai dit on les trouve mais comment ? et bien on les a trouvés la suite au prochain la suite au prochain épisode ça c'est du teaser ça il est 8h donc je suis désolé parce que c'est un sujet qui est passionnant mais je vous promets dans 15 jours c'est reprogrammé pour en refaire un c'est le vendredi dans 15 jours donc je vous propose vraiment parce que je n'ai pas arrêté de toute la journée et que j'ai ma petite femme qui a besoin que de temps en temps je m'arrête et moi aussi parce que je suis à faune quasiment je vous propose un rapide tour pour me faire un retour sur cet apérozoom est-ce qu'il vous a intéressé ? est-ce que vous êtes partant pour la prochaine fois dans 15 jours ? voilà d'avoir un petit peu votre ressenti sur ce qui s'est passé et pour pour compléter pour que ce soit rapide peut-être juste partager un peu votre pépite ce que vous avez retenu pour vous lors de cette soirée comme ça on pourra clôturer et aller se reposer qui veut commencer ? Julie ? moi j'ai trouvé ça très intéressant que ce soit présenté aussi sous une forme un peu ludique de comprendre comment fonctionne un banquier puis de dire comment je peux m'adapter pour mettre tous les points de mon côté et puis j'ai trouvé ça très concret donc merci bien et à la prochaine merci Julie qui veut prendre la suite rapidement ? Constance ? oui c'est très intéressant ça éveille des questions pour la suite et voilà la pépite c'est aidons les banquiers à financer de beaux projets c'est super chouette de le voir comme ça yes bonne soirée à tous bonne soirée merci Constance Sophie ? oui oui passionnant aussi c'est vraiment déjà au coeur de nos préoccupations donc très concret très utile à mon avis là c'est pour moi très utilisable voilà et tout à fait compréhensible enfin et abordable donc super ouais les pépites il y en a beaucoup et mais mais oui vraiment si le comment le fait que le premier rendez-vous c'est pas pour pour obtenir un prêt c'est pour mettre en place la relation je pense que ça c'est ouais c'est quelque chose auquel on pense pas forcément tout de suite super merci Sophie Myriam tu voulais reprendre la parole oui très très intéressant on arrive trop tard puisque ben nous on achète sur fond propre donc tant pis on va essayer d'acheter chez le voisin pour pouvoir s'essayer à la négociation bancaire non merci on sera là dans 15 jours ok super Anna peut-être ouais j'ai adoré un grand merci pour cette motivation ce boost qui nous est transmis à chaque passage ma pépite du jour c'est d'arriver à se projeter dans la peau du banquier parce que c'est un métier que je ne connais pas et c'est le meilleur moyen de pouvoir s'exprimer avec lui c'est de savoir faire le enfin pour faire un pont il faut connaître les deux berges voilà c'est pour moi ce que j'ai appris enfin je le sais mais merci Mika de nous permettre de mieux connaître cette seconde berge merci qui veut prendre la suite Tony peut-être et à dans 15 jours bien sûr pardon ok à dans 15 jours oui moi j'attends avec impatience la suite parce que je ne sais pas on a j'ai le ça m'a beaucoup comment dirais-je bousculé parce que j'étais parti sur un financement fonds propre et tout d'un coup ça ouvre des perspectives mais en même temps beaucoup de questions voilà donc c'est ça ma pépite en même temps je me suis fait j'ai changé complètement j'ai l'impression qu'on peut changer d'optique d'une façon assez rapide et pourquoi pas et voilà toutes les questions qui viennent après sont là c'est comme dans les séries il faut que tu attendes le prochain épisode c'est long bien sûr merci Denis et Emmanuel qui va prendre la suite Yvan peut-être écoutez moi j'ai écouté ça aussi assez attentivement parce qu'on me sait plein le sujet en ce moment avec Xavier oui l'approche séduire le banquier moi qui ai fait un prêt perso je n'avais pas eu cette dynamique là et je me dis que peut-être j'aurais pu encore avoir eu mieux si j'avais eu ça c'est des bonnes choses à savoir et peut-être à partager même pour pour la vie en général avec les autres qui font pas des projets d'habitat participatif mais qui ont besoin aussi d'aller voir des banquiers donc bah merci merci Van alors qui va prendre la suite je vais prendre la suite donc c'est Fred de la maison d'appareil agriculture c'était très intéressant à nouveau ce soir pour moi ça ça a conforté plein de choses que j'avais déjà entendues de la part de Jérôme de la part de Mika les gens qui nous accompagnent déjà depuis un certain temps et je retiens une des premières questions qu'a posé Mika c'est comment on paye le projet et non comment on le finance et ça me conforte dans le fait que le travail qu'on est en train de mener avec Anna enfin que Anna est en train de mener un peu sûrement en ce moment du fait de mon état de santé c'est la bonne piste et et voilà ça me fait du bien ça me fait plaisir et et voilà et merci pour ces pour ce coup de boost du soir à Mika merci Fred Véronique et Philippe vous voulez vous voulez partager quelque chose vous avez écrit quelque chose sur le chat mais j'ai pas eu le temps de lire Xavier peut-être toi tu veux partager quelque chose merci beaucoup effectivement c'était très intéressant et comme pépite l'idée de rendre le bon qui est joyeux avec un projet qui sort d'ordinaire je trouve ça pas mal et il y en avait d'autres mais voilà c'est ce que t'as retenu chouette qui d'autre veut s'exprimer encore avant de clôturer moi je veux bien dire que j'en ai beaucoup appris sur les banques et les banquiers mais voilà il n'y a plus qu'à diffuser la bonne parole et bien écoutez si plus personne ne veut faire de retour Mika tu veux dire au revoir Mika tu es déjà parti dîner non non oui oui mais parce que c'était déjà chaud mais je suis toujours avec vous je vous écoute avec beaucoup d'attention ce que je propose je vais le faire mais après j'aimerais bien que j'ai ou avant je préférerais que Jérôme puisse s'exprimer puisque il nous a accompagné dans cet apérozoom vas-y Jérôme coucou merci merci encore pour moi aussi c'est toujours nourrissant ça permet de grandir de compléter le puzzle de ce que j'ai déjà compris et donc ravi je me dis qu'on a eu des petits problèmes de connexion vous seriez peut-être plus nombreux et nombreuses et on va essayer de le diffuser en audio parce qu'on ne va pas vous demander à tous et toutes de signer l'autorisation de diffusion mais merci c'était très enrichissant je suis ravi d'être là et de continuer d'être avec vous dans l'aventure pour ceux et celles que j'accompagne notamment voilà merci à Tomika à toi à part Tomika oui alors moi je suis vraiment désolé qu'on ait perdu une demi-heure au départ ça m'a obligé d'aller beaucoup plus vite l'air de rien et voilà je suis désolé si j'ai été un peu rapide sur certains points je crois que l'impression de votre retour c'est que vous avez eu l'essentiel et ça c'est important et c'est surtout de vous autoriser à des choses un petit peu différentes que l'idée reçue que vous aviez de comment vous présenter à la banque voilà et je pense que là il y a eu plusieurs voies qui vont vous permettre de progresser de vous enrichir en expérience dès les premières visites à vos banquiers un grand merci à vous tous et bien oui merci beaucoup à tous pour votre participation votre écoute votre attention et on vous dit au prochain apéro zoom pour la suite des aventures bonne soirée merci Christelle pour cette belle animation avec plaisir au revoir merci bonne soirée merci merci